Petit travail avec ce centre de grappes vite, et attention, le sauvetage sur la ligne, Claudia Pina tout proche de l'ouverture du score à la 32e minute de jeu, Vigoz Dottir a fait le geste qu'il fallait pour éviter le but. Oh, c'est allé vite, ça a surpris tout le monde, nous compris. Trois des cinq meilleures équipes européennes sont présentes sur ce tournoi, maintenant, ce qu'on le rappelle dans l'autre demi-finale, le Paris Saint-Germain défiera tout à l'heure, Manchester United, magnifique attention en bas, il y a peut-être une passe à jouer, ça va être facile pour Gwyn, et le Bayern Munich qui ouvre le score un petit peu contre le cours du jeu, le contre-éclair qui fait bouche, 1-0 pour les Allemands. C'est très bien joué, et ça fait écho à quelques tentatives de ce style, avec plusieurs passes en profondeur, les autres fois, ça avait été un peu moins précis, le timing a été parfait. Regardez, cette telle passe, qui revient sur la joueuse, et puis derrière, comme à l'entraînement, le petit plait à du pied, mais c'est cette passe-là qui va faire toute la différence. C'est la passe de Léa Schuller. Léa Schuller, regardez, qui prend bien la formation, elle peut la jouer, elle la donne, de toute façon, c'était le jeu. Elle est passée plutôt dans l'entrejeu, et c'est elle qui récupère cette balle, ça profite aux Espagnols, la frappe derrière ! Oh, le pétard, le pétard de Caroline Graham, qui vient nettoyer la clucane de Maria Luisa Gross, le FC Barcelone qui égalise de la plus belle des manières, un but partout entre Barcelone et le Bayern Munich, magnifique ! Ouh, cette frappe ! Et sur peut-être le premier ballon perdu dans ce match par Linda Dallemann, et regardez derrière, ça enchaîne, la frappe, elle est parfaite, elle est légèrement flottante, regardez comme ça enchaîne, regardez, Caroline Zet, voilà, elle a pris la formation, et c'est que dans cette zone-là, ça va être compliqué pour la gardienne d'aller chercher. Attention, attention ! Emeline Laurent, c'est parti ! Emeline Laurent, qui va peut-être solutionner tout ça ! Emeline Laurent Dugot ! Ouais ! Et c'est la française qui permet au Bayern Munich de passer devant la 84ème minute de jeu, on espère qu'elle va bien, elle a été touchée. Je vois un sourire. Tant mieux, le sourire qui permet au Bayern de passer devant le contre-éclair, une nouvelle fois, qui fait bouche ! Et les Allemandes, qui mènent de 1 ! Ouais, alors non pas qu'on soit pour le Bayern, mais ça nous fait vraiment plaisir pour Emeline Laurent, et surtout, qu'est-ce que c'est bien joué du côté du Bayern ! On a laissé Damianovic faire le leurre sur le premier appel, et personne n'a pensé à couvrir la course d'Emeline Laurent en deuxième lame. Derrière, regardez, elle a un petit peu peur de la sortie de Pagne.